Un dernier voyage que j'ai pu faire, j'ai pu observer une société canadienne très intéressante qui a utilisé les technologies du morphing, du mapping, c'est-à-dire ces projections qu'on fait sur des bâtiments. On fait bouger Notre-Dame de Paris, la façade, sur des grands événements. Nous, Richard Disney a quelques technologies en la matière pour animer des spectacles grandioses. Et on peut appliquer ça à des cellules beaucoup plus petites, immersives, et notamment dans la restauration. J'ai vu des démonstrations très intéressantes où cette entreprise canadienne anime la table des convives autour de projections puisque l'ordinateur identifie l'endroit où sont placés les couverts, les assiettes, les verres et au cours du repas va immerger dans des expériences, des décorations, des univers totalement différents, les convives. Et je pense que ce type d'innovation, quand on se projette un petit peu, si on l'appliquait au monde du tertiaire, on pourrait imaginer de faire en sorte que les gens reviennent au bureau pour pouvoir bénéficier d'un autre environnement de travail que le chez-soi ou le centre de coworking, qui sont très bien par ailleurs, évidemment. Mais évidemment, si c'est pour retrouver l'univers comme à la maison, au travail, on va avoir une vraie difficulté dans la distinction. Et qu'est-ce qu'on va offrir de plus ? J'allais dire, ce n'est pas en offrant une machine à café, un baby-foot dans la salle de repos qu'on fera revenir les gens au bureau. L'idée, c'est effectivement d'offrir d'autres raisons. Une expérience. Exactement. Et je pense que du brainstorming, des salles de créativité, etc., des nouveaux outils peuvent bénéficier de ce type de technologie aujourd'hui qu'on applique désormais, ce que je découvrais sur des volumes plus petits, et pourquoi pas immerger une décoration, un mode d'aménagement en réel sur une salle immersive, ou, pourquoi pas, créer un brainstorming et favoriser la créativité et l'échange entre les collaborateurs par une salle qui, elle-même, peut changer de configuration, d'être très institutionnelle, au contraire, très informelle. Et donc, je pense que ces technologies, du virtuel et du présentiel, devraient pouvoir arriver à converger sur des nouveaux outils qu'on pourrait adapter au travail. L'idée étant de faire venir les collaborateurs pour autre chose que faire une visio avec leurs collègues qui, eux, sont restés chez eux. Je pense qu'il va falloir qu'on invente d'autres outils qui vont permettre de favoriser, encore une fois, les échanges, les échanges informels. Et je pense que cette technologie devrait pouvoir nous aider.